Quand je suis arrivée ici, j'ai dit non, mais c'est magique, mais c'est l'endroit magique. Et j'ai dit c'est ici que je veux être. Nous sommes à Vichy. Depuis 7 ans, c'était ici, devant l'Allier, que Marlène Chaussmy, chef cuisinier, a choisi de poser ses casseroles. S'il vous plaît, ça marche. Un merlan, deux cochons et cinq pigeons rosés. Oui, chef. Originaire des plaines volcaniques du Puy-de-Dôme, cette auvergnate a démarré chez les étoilés Régis Marcon et Alain Ducasse. Pour déjeuner, elle a décidé de préparer une recette printanière de gambas aux carottes de Vichy. Un plat léger et facile à réaliser, idéal pour une journée comme aujourd'hui, avec 23 degrés et un joli soleil. On a vraiment, même des fois microclimat, je trouve ça extraordinaire. En avril, on a déjà des légumes de printemps, c'est fou quand même. On est quand même en Auvergne et on a presque, on rivalise pratiquement la Côte d'Azur en ce moment. Et cette douceur, Marlène en profite pour cuisiner dehors, dès qu'elle le peut. Pour cette recette, elle commence par la cuisson des gambas avec du beurre clarifié. Voilà, on attend qu'il mousse, qu'il soit un peu beurre noisette en fait. Puis elle dispose des gambas sur le beurre mousseux. Pour la cuisson, la petite astuce de Marlène, c'est d'y ajouter une touche sucrée. Pour cela, elle utilise une spécialité régionale. Je mets un petit peu de pastille Vichy en poudre en fait. Donc on en met vraiment très très peu. L'intérêt en fait, c'est qu'à la fin, avec la poudre de pastille Vichy, c'est qu'on a une toute petite caramélisation, mais à peine. Après deux minutes de chaque côté, les gambas sont bien dorées. Marlène s'attaque maintenant à la préparation des fameuses carottes Vichy. Alors les carottes nouvelles, l'avantage, c'est qu'on peut tout s'utiliser. Elle est croquante, elle est fondante, elle n'a pas de cœur. Donc là, les fans, il faut vraiment récupérer que le vert. Ça amène un petit goût comme le persil, mais un peu plus de puissance en fait. Et ça, ça nous réveille au printemps, ça c'est bien. Nous, on n'est pas comme les stars. Les fans, on ne les a pas autour de nous, on les mange. Ces carottes nouvelles, Marlène en est justement fan. Et pour cette passionnée des beaux produits, rien de plus grisant que d'aller les chercher directement chez le producteur. Ça va les garçons ? Oh là là, ça fait plaisir. Bonjour. Ah, je peux ramasser les premières carottes. Les primeurs, c'est les premières. Ah, c'est super. Ah, j'attendais que ça pour mettre dans mes assiettes. Après l'hiver, là, de ramasser les carottes comme ça, c'est un bonheur total. On a l'impression de revivre, c'est rigolo. La nature revit, nous on revit avec. Semée en octobre, ces carottes primeurs sont consommées entre avril et juillet et le secret de leur qualité réside dans la terre où elle pousse. Avant de venir à Vichy, j'étais plus près de la Limagne, en fait. Donc, site volcanique plutôt. Et là, la différence, la terre, c'est quoi ? Alors ici, elle est argilo-calcaire. Elle est plus claire qu'en Limagne où tu étais avant. Oui. On dirait qu'elle fait presque sableuse par rapport... Elle fait presque sableuse parce qu'ici, ça s'appelait avant l'étang. D'accord. Donc, les deux rivières qui se rencontrent à l'angle de notre parcelle, inondées, il y a une centaine d'années, la partie que l'on exploite aujourd'hui. D'accord. Une terre meuble et sablonneuse, ainsi qu'un climat tempéré qui fait de ce terroir un milieu idéal pour la culture des carottes. En agriculture biologique, le principe, c'est de nourrir le sol et pas le légume. Donc, plus on exploite une parcelle, meilleure la terre est. On a envie de les ennoblir, en fait, parce qu'on sait que derrière, il y a des hommes qui travaillent. Et je trouve que ces échanges-là sont super. Et pour amoblir les produits, on peut faire confiance à Marlène, qui ne manque jamais d'inspiration quand elle est devant sa cocotte. Mes échalotes ciselées. La cuisine, c'est à l'infini. On part d'un produit, on peut dériver sur plein de choses. Ce goût pour la cuisine, Marlène l'a hérité de sa grand-mère. Elle aussi cuisinière dans un restaurant où Marlène passait beaucoup de temps petite. Quand tu rentrais dans cette cuisine, il y avait la brigade et avec le chef, comme aujourd'hui, le chef avec la toque, mais le chef, il est costaud. On avait l'impression de rentrer, c'était Paul Bocuse. Le chef, quand on était petit, c'était impressionnant. Et il y avait toujours ces odeurs, en fait. Ils étaient toujours en train de faire cuire une blanquette, du riz. C'était des souvenirs extraordinaires. Il est temps de mettre les carottes en cocotte pour en faire des carottes Vichy. La carotte Vichy, en fait, c'est la carotte mijotée avec de l'eau de Vichy. Ça mousse, ça mousse, ça mousse, ça mousse. Là, on voit que les sels minéraux font leur action. Et en fait, les carottes, elles deviennent toutes translucides. C'est phénoménal, c'est fou. Riche en sels minéraux et notamment en bicarbonate de sodium, l'eau de Vichy offre ainsi une cuisson naturellement salée. Cette cuisson est apparue au Second Empire grâce aux cuisiniers des cures thermales de la ville. Il fallait que les gens mangent un petit peu diététique, on va dire. Et il a eu l'idée de faire les carottes Vichy avec l'eau de Vichy pour qu'il y ait justement une digestion bien meilleure. Ce qui fait que ça devenait une cuisine de santé, de forme, en fait. Pour finir, Marlène ajoute les fans de carottes ciselées. Un autre avantage de cette cuisson, la rapidité. Grâce au gaz carbonique présent dans l'eau, 5 minutes de cuisson plus tard. Les carottes sont cuites, c'est qu'elle veut dire. Ah, enfin le bonheur de la table. Avec un peu d'eau de Vichy. Elixir, regarde, c'est bon pour les chiens, les carottes aussi. Pour réaliser ces gambasses aux carottes Vichy, il vous faut des gambasses, une botte de carottes nouvelles, une échalote, 50 cl d'eau de Vichy, une pastille de Vichy et 50 g de beurre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada